Et nous sommes de retour pour rétablir la paix dans une planète qui était déjà en paix avant qu'on vienne. Alors on va faire ça d'abord. On va voir où ça va venir. J'ai quoi d'équiper les armes à feu. Ok, on va faire ça. Oh, il est light. Il y a des machins qui balancent des bombes, ça c'est chiant par contre. Alors hop, on reprend les armes. Voilà. Il faut juste pas perdre de vue en fait notre méca. J'ai remarqué que c'est ça en fait, qu'on se concentre trop sur les monstres qui arrivent. Et après on voit plus, on fait pas attention aux projectiles en fait qui vont sur le méca et tout ça. C'est ça le plus dangereux je crois. En tout cas, on va améliorer notre quartier. Et on a... Vous avez bloqué un objet unique, rubis. Je crois que... Ça c'est du skin. Apparences. Yeah ! Ah oui, j'ai toutes les apparences que j'avais débloquées dans la première partie aussi. C'est celui-là que j'utilisais je crois. Je l'aimais bien. Euh... Donc là on a un nouveau qui s'appelle rubis. AMD. Il y en a vraiment des sympas. Je sais pas. On va prendre rubis, c'est nouveau. On va prendre ça, c'est nouveau. Donc on est bien équipé. Enfin, on est équipé le plus possible. Donc ce qu'on va faire, c'est que... On va augmenter notre quartier général et on va tout upgrade. Mais super vite. Et honnêtement, ça devrait aller très vite. Parce que... Avec le nouveau système en fait... Genre on peut peindre. A chaque fois je dis peindre parce que c'est comme si on avait un pinceau en fait. On peut passer sur énormément... Euh... De choses en même temps. Donc ça va aider ça. Voilà... Oh, merde, j'ai rien dit, il faut attendre. Du coup, est-ce qu'on peut... Et... Non, peut-être qu'il faut attendre en fait. Ok. Ouais, genre le fait de pouvoir faire ça là en grand nombre, ça va être énorme. Bon bah du coup, on va devoir attendre. Ça marche. On va mettre ça là. C'est vrai que ça va nous aider pour tirer. Euh... Ok. J'ai un peu coupé des nœuds, je crois, là. Ça va. Euh... Ok, les vagues sont plus de là. Ça marche. Ok. Ok. Parce qu'on est humain, on aime bien s'insulter. Ok, très bien. Oh, il y avait un truc là. Ok, on a un endroit ici aussi qui va sûrement être attaqué. Il va sûrement être attaqué. On va mettre quelques... Ok. Ok, local. Ça veut dire que j'ai coupé des noyaux. On en fout un peu partout, plus pour être sûr. On est toujours en local. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas bon signe. Ok, on est toujours en local. On a fait toutes les préparations que nous pouvions. On va sortir et les rencontrer. Ouais, 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 ouais. Ok. C'est bon, on est plus en local. Vas-y, fais voir un peu ce qu'il y a. Ok, il y en a là. Non, ça c'est des... Ok, cool. Ici. Ok, très bien. Je viens de voir que j'ai qu'une sortie ici, en fait, vers les monts. C'est un peu con. Ok, très bien. Ok, bien. J'ai vu qu'ils sont sur la base principale, mais ça devrait y aller. Ok, doucement. Bon, on va devoir tout tuer, de toute façon. La base principale devrait aller mieux, parce qu'il n'y a plus de défense et il n'y a plus de tourelles. Quoiqu'ils ne sont même pas vraiment sur la... Ok, doucement. Ok, on va aller voir là un peu. Là, comme ça, on se recharge. Ah, on a des gros. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Ok, très bien. Ok, très bien. Merde. Ok, très bien. Nickel. Nickel. On va mettre des mines un peu partout. Oh, doucement. Voilà. Ah, c'est violent, hein. Ah, c'est violent. On est bon. Non, rien d'encore. Ah, la pute. T'es où ? T'es là. Ah, doucement, doucement. J'ai été un peu cool. Hop. Ouh. Et voilà. Voilà, vous voyez que c'était compliqué, mais on l'a fait. Nickel. Il y a encore un machin apparemment dehors. Voilà, nickel. Vous voyez, c'est bien d'avoir plusieurs différentes bases. Alors, je vais voir un peu. Alors, du coup, maintenant, on peut faire centre de communication. Oh, putain, ça prend de la place, teneur. On va le mettre là pour le moment. Ok, il faut faire les recherches d'abord. Oui, j'avais oublié. Ouais. Il faut d'abord faire... Les recherches avec ça. Donc, maintenant, on va juste réparer les choses. On va juste réparer un peu les choses. Voilà. On va juste focus sur ça, d'abord. Voilà. Hop. Très bien. Très, très bien. Après, on avait fait quoi ? Je me rappelle plus où le... Ok, ouais, le mur, il s'arrête là. Pas grave. On va faire plusieurs murs. Après, on va nettoyer. Il faut jamais s'arrêter de construire, en fait. Vu qu'on a des limites dans les ressources. En fait, les générateurs de ressources, tout ça, là, ça tourne pour rien. Enfin, non, ça tourne plus, en fait. Ça en récupère plus. Donc, du coup, ça sert à rien d'attendre. Il faut juste construire. Il faut continuer à construire tout le temps. Voilà, hop. On reconnecte les choses. Très bien. Ça, on va vendre. Voilà. Météore. Pas de problème. C'est nickel. J'ai vu qu'on avait du bleu ici. Là, on peut le faire aussi. On peut aller le récupérer. Préparer. Ok, maintenant, on va s'amuser. C'est parti. Maintenant, on s'amuse. Alors, ça, c'est la planète. C'est là. Alors, bienvenue dans l'enfer. On va faire des recherches. Il y en a tellement. Donc, ça, c'est base et bâtiment. Ça, c'est armes et équipements. Et ça, c'est les recherches extraterrestres. Ça, on verra ça plus tard. Recherches extraterrestres, c'est genre... Par exemple, on trouve des monstres qui font de l'acide. Et on va développer quelque chose qui est anti-acide. Des choses comme ça, vous voyez. Alors que là, les armes, on a déjà toutes dispo. On peut voir, en fait, ce qu'on va créer. Alors, en bâtiment, on a le quartier général niveau 3. Alors, les quartiers généraux, à chaque fois qu'on va monter, on va avoir une zone... Enfin, on va avoir une vague, pardon. Donc, du coup, ça, on ne va pas le faire... Enfin, ça, ce n'est pas vraiment intéressant de le faire en premier. On va d'abord faire tout le reste. Donc, on a différents matériaux. Scannons les planètes. Étoiles niveau 2. Entrepôt de munitions. Et des usines à munitions. Ça, c'est bien, ça. Comme ça, du coup, on aurait plus de munitions à faire. C'est bien. Ça, c'est les trucs qui réparent. Ça, c'est les tourelles qui réparent. Oh, ça aussi, c'est vachement pratique. Ça va, en fait, scanner autour d'une certaine zone. Et ça va vous permettre de voir s'il y a des ennemis ou pas. Donc, ça, c'est bien. Centrale de biomasse, on n'a pas vraiment besoin. Je voudrais des armes. Ah oui, des grenades à jeter, comme j'avais dit. Grenade standard. Genre, on peut tirer et jeter des grenades. On peut mettre énormément de trucs d'affilée. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est la roulette. C'est pas intéressant. Pulation de radar, c'est intéressant. Mais on n'a pas vraiment besoin. Blindage réflectif. Non, pas vraiment. Ça, c'est les armes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, les points sont vachement opés. Parce que je crois qu'ils remettent de la vie. Je crois que c'est ça. C'est remettre de la vie ou un truc comme ça. Ils sont vachement opés. Mais j'aime pas du tout. Honnêtement, j'aime pas vraiment les armes de corps à corps dans le jeu. Les portales sont super bien. Mais bon, moi, c'est plutôt genre mini gun. Des trucs comme ça. Ok, je vais être honnête. Donc, on va prendre lance-flammes, lance-roquettes et tout ça. C'est pas mal. Donc, on va prendre ça. Ouais, pour le moment, ça a l'air pas mal. On a 25 minutes de recherche, ça va ? Alors. Voilà, très bien. Il nous faut des ressources. Enfin, il nous faut de l'électricité. Par exemple, là, on pourrait connecter les deux bases. Parce que là, c'est un peu con ce qu'on a fait. Genre, on pourrait faire ça. Et vendre. Voilà. Enfin, là aussi, c'est chien. Ashlyn, maintenant que la base de base est complète, nous devons commencer à travailler sur notre objectif primaire. Construire une station interplanetaire. Ça va prendre un long temps pour construire. Donc, nous devons commencer à travailler sur ça, à peu près que possible. C'est vrai. C'est un grand building avec multiples components et connexions de pêche pour plasme et coolant. C'est la structure centrale de notre base, avec multiples buildings de support. Donc, nous devons planer beaucoup de space autour de nous. C'est sympa. Faire attention de ne pas vendre ça, parce que là, c'est où il y a les ressources. Donc, là, ce sera un peu la merde. Là, on perd tout. Voilà. Très bien. Très, très bien. On va voir un peu l'électrique. Ça va, c'est très bien. Un peu des panneaux solaires ici. Honnêtement, le jeu était un peu problématique au début. Enfin, on va dire que non. Comme j'ai dit, c'était chiant, parce qu'en fait, il fallait augmenter les choses un par un et tout ça. Comme j'ai expliqué. Il n'y avait pas la sorte de pinceau qu'on peut élargir. Maintenant, il y a ce nouveau système qui rend la chose beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc, c'est vrai que ça aide. Ça aide pour aller très, très vite. Vous voulez me dire pourquoi vous n'êtes pas alimenté ? Ça, ces deux trucs-là, là, pourquoi ils ne sont pas alimentés ? J'ai fait des murs tellement épais que, en fait, ça doit être la merde pour les connecter. On va réparer ça. Très bien. Attends, on devrait faire. Voilà. C'est le lien qui manque, je crois. Voilà. Voilà, maintenant, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la station dimensionnelle. Bon, ça, on verra ça après. C'est pas besoin. En plus, ça a besoin d'eau et tout ça, de machin. C'est trop... Enfin, je crois peut-être qu'il faut la construire pour qu'on avance. Placer la fondation et la station dimensionnelle. Ouais, ouais. Je crois qu'il faut quand même la construire. Ah, c'est relou. Par contre, on a eu... On a eu un truc qui a fini. Ok, traitement de munitions pour tours et entrepôts de munitions. Donc ça, c'est stock automatiquement les munitions agrandées et stockage global pour toutes les munitions. Donc, vous voyez, tous ces types-là, il y a plus un, explosifs, tours, liquides et tout ça. Et après, il y a aussi les munitions, en fait, pour méca. Genre petit calibre méca, grand calibre méca et tout ça. Donc, plus vous en avez, plus vous allez avoir des ressources sur vous, des munitions sur vous. Et les tourelles aussi vont avoir des munitions. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Ça vous permet de tirer, en fait, à tout va, quoi. Et après, c'est produit des munitions pour les tours de défense. Donc, toutes les secondes, en fait, ça va produire des munitions. Donc, voilà. Parce que oui, on peut être à court de munitions. Donc, ça, c'est bien. Il n'y a plus de trucs. Donc, ça, c'est bien. On peut voir. Donc, là, on a agrandi la base. On pourrait mettre les entrepôts de munitions ici. Donc, ça, c'est une munition pour tours. Et ça, c'est entrepôt de munitions. Donc, ouais. Ah oui, je suis limité à 4. 6, 6, 6. Pardon. Et ça, c'est pour créer les munitions. Je crois qu'on est limité ou pas. Non, je pense pas. Bon, par contre, on... Ah oui, ça consomme aussi du carbonium. Il faut regarder aussi les ressources. Genre là, non. Parce que ça augmente tout simplement les munitions qu'on a sur nous. Mais ça, il y a écrit genre... Moins 40 d'énergie... Ah, tais-toi. Carbonium moins 1 par seconde. Ferronium moins 1 par seconde. Donc, voilà. Voilà. Très bien comme ça. Oui, oui, très bien. Voilà, nickel. On peut mettre des tours aussi. De les mettre en... En bout comme ça. Enfin, en... Proche de la défense. C'est pas vraiment très intelligent. Parce que, encore une fois, s'il y a des trucs qui vont tirer et tout, ça va... Ça va créer des problèmes. On va mettre des... Des réservoirs d'énergie. Des stockages d'énergie. On va en profiter. Vu qu'il y a du vent. Voilà. Et normalement... Ouais, là, on est à 800. Et là, on est à 43. Ouais, donc on a un peu plus de munitions qu'avant. Donc, ça, c'est bien. Ça, ça n'a pas été touché. Très bien. On va aller... Ici, c'est très bien. Je voudrais avoir ces deux-là pour avoir plus de... 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 De métal bleu. Ouais, on a un endroit là. Et on a un endroit... Bâtiment supplémentaire au niveau... Ok, ça, ici. Ça marche. Alors, hop. Ok, c'est pas loin. C'est pas loin du tout, donc c'est très bien. On va détruire le... Très bien. Voilà, c'est pas mal. Comme j'ai dit, on peut faire des sortes de petites bases à chaque fois. Ou tout simplement... Genre, mettre un enclos, j'ai envie de dire. Autour des... Des foreuses. Et honnêtement, les deux sont le... Ouah, ça, ça se vaut, quoi. Les deux se valent. Donc ça, c'est bien. Donc ça, par contre... On va bien le mettre. Voilà, très bien. Donc ça, ça va me permettre de... De faire une zone, en fait, sur la map. Vous voyez que la map, il y a un rond blanc. Donc ça, ça va me permettre, en fait, de voir les monstres arriver. De là. Vous voyez, maintenant, on a tout ça sur la map. Map, map, map. Vous voyez que là, on voit les groupes de monstres. Et les ressources aussi. Donc voilà. Ça, c'est vraiment bien d'en avoir dans des... On va dire, des coins avancés, stratégiques, pour voir les monstres arriver, en fait, de loin. Donc ça, c'est vraiment pratique. C'est vraiment très pratique. Voilà, plus 16. Par contre, il nous faut encore de courant. Très bien. Après, je n'ai pas expliqué. On a toujours, évidemment, différents types d'énergie. Pardon. Différents types de dégâts. Évidemment. Donc, on a des dégâts énergiques et des dégâts de physique. Genre avec des balles et tout. Merde. Dégâts explosifs. Dégâts explosifs. Et tout ça. Donc, voilà. Tout ça, il faut le prendre en compte. Parce que vous avez vu que des fois, il y a écrit, genre, inefficaces ou invincibles, ou un truc comme ça. Donc, faire attention à ça. Alors, comme j'avais dit, moi, je veux là, je veux la grenade. Voilà. Parce que quand je vais tirer, je ne vais faire que balancer la grenade en même temps. Donc ça, c'est bien. Là, après, on a la tourelle. Donc, sur le 1, moi, j'ai la tourelle. Après, j'ai la mine plasma. Et on va même rajouter la petite mine aussi. Voilà. Très bien. Pour l'instant, on a débloqué. On va continuer. Ça marche nickel. Donc, voilà. On peut, hop, balancer une grenade comme ça. Et vous pouvez tirer en même temps. C'est ça qui est vraiment bien. Et du coup, c'est à l'infini. Donc, vraiment top. Vraiment, vraiment top. Je veux juste aller me faire les groupes de monstres. Merde. Et là, pour le moment, les grenades, elles mettent du temps à revenir. Vous voyez que là, j'en ai plus, par exemple. C'est pas ce bruit. Ah, ok. Vous voyez que là, on peut quasiment utiliser que des... que les armes de tir. C'est vraiment bien. Parce qu'on a augmenté plein de trucs. Donc, ça, c'est cool. Ok. Donc, tu me dis qu'on va avoir des attaques de ce côté-là. Ça marche. Alors. On va mettre ça, là. Voilà. Ils sont un peu proches les uns des autres, mais après, on va gérer le truc. Alors, on fait voir. très, très bien, monsieur. Là, on a quoi ? Ah oui, là, c'était le... Ok, ça marche. Je vais avoir un problème entre la map et la construction. Je crois que je vais faire la connerie d'aller dans l'un et l'autre. Ce qu'on pourrait faire, c'est plus de... plus de ça. pendant ce petit moment de break. C'est là, je vois qu'on est on est bon. On a 200... 220K maximum d'énergie. On est à moins de 297... 91, pardon. C'est parce qu'il fait nuit. Donc ça va, c'est pas grave. Donc après, dans la journée, ça remonte. Donc on est bon. On a la vague qui arrive bientôt. On va pouvoir se débrouiller. Normalement, ils vont peut-être arriver là aussi. Ouais, en haut et en bas. On va voir. Brace for combat. Là, on peut les voir sur la map. Je crois que c'est eux là. Non, ça c'est... Non, ça c'est... Ah, vous avez vu que maintenant au niveau DPS, on est mieux. Ok, nickel. On en a encore. Merde. On va se mettre là. J'ai fait un peu de la merde. Là, on est bon, on est bon. Oh, la vache. Sans passer, hein. Surtout les trucs qui tirent qui foutent la merde. Il va falloir détruire toute cette forêt parce qu'honnêtement, c'est horrible. Il en reste encore. Voilà, ça, c'est juste ça. Vous voyez que lui, il s'est arrêté, par exemple. Il s'est arrêté sur un petit morceau de... de barrière, en fait, qui traînait là. Vous voyez ? Donc ça, c'est bien aussi de foutre des barrières un peu partout, comme j'ai dit. Oh, la vache. Ah, ils font mal, hein. Ah, la pute. On va devoir mettre... Créer les barrières, niveau 2. Je les ai même pas mis en recherche, je crois. C'est ce qui est une grosse erreur, honnêtement. Il y a encore un météore qui arrive. Le météore va souvent... va toujours passer au-dessus, je crois. Au-dessus de vous. C'est un peu pour faire l'effet dramatique. Oh, putain, qu'est-ce que c'est bien de réparer comme ça. Oh, la la. Ça change tellement la vie. Et vous voyez, là, ils font moins... On a plus de ressources que de choses à réparer. C'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'on est bon. On est très bon. Bon, comme j'ai dit... Ah, une faute de la recherche des murs. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Là, on est en train de faire... Ouais, ok, les armes explosent, c'est cool. Où sont les murs ? Ils sont peut-être plus bas, les murs. Non, ça, c'est les entrepôts au niveau 2. Ça, c'est bien. Ça, c'est les munitions au niveau... Ah, murs niveau 2, c'est ça. Donc, il faut qu'on aille quand même au quartier général niveau 4. Non, niveau 3, pardon. Ouais, niveau 3. Donc, ça ne sera pas pour maintenant. Ça, on peut faire la recherche, mais on n'est pas obligé de le créer. Enfin, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Par contre, on peut faire des tourelles niveau 2. C'est déjà ça. Ça, c'est des trucs qui réparer automatiquement. Ah, on a les différents types de tourelles. Ouais, on va faire les différents types de tourelles avant de faire quoi que ce soit d'autre. On va faire les différents types de tourelles. Ça, ça va aussi nous aider. Et ce que je voudrais aussi, c'est... Donc, on va avoir ça en arme. Ce que je voudrais, c'est des grosses mitrailleuses. Mais il va nous falloir ça, ça. L'armerie niveau 2, en fait. Ouais, l'armerie niveau 2 pour... Ah, on peut en mettre que 5 à la fois ? Non. Non, on peut... Voilà, oui, bien sûr. C'est pas ce que je pense. Ok, non. Donc, pour faire ça, ça... Ok, c'est bon. On est bien. L'armée explose. Ouais, non, ça va. Ça va. On va juste mieux faire nos bases, maintenant. Nickel. Fais voir un peu... Ah, tiens, on a découvert un truc, là. C'est quoi qui est sans électricité, là ? On peut même faire un sol, aussi. Je vais vous le montrer, après. C'est pour ça que le début, c'est un peu... Vous faites les choses un peu à l'arrache, puis après, vous faites les choses mieux, quoi. Hop. Ok, c'est ça. Est-ce que j'aurai le temps ? M'étonnerait. Très bien. Il y en a eu quoi ? Il y a eu le carbonium mag, Je ne vais pas le récupérer. Euh... Ouais, ok. Ça marche. Alors, je vais voir un peu. Ok. Donc, carbonium au max. Euh... Là. Ok. Là, c'est pas mal. On a le fer. On va récupérer... On va refaire, là, les... Les gisements de fer. Là, on va les déformer, c'est que je voulais dire. Maintenant, on va faire des petites... Enfin, c'est pas des bases, mais... Mais, il faut commencer à faire des petits avant-postes avec les détecteurs, là. Comme ça, ça va nous aider énormément. Pour voir... Euh... J'en ai fait combien de nuits, en gros ? 5 ? Merde. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Arme explosive. Très bien. Donc, parfait. Parfait. Voilà. Il nous faut... Ça. Ça va être bien d'avoir ça un peu partout. Et un... Téléporteur. Voilà. Nickel. Oui, maintenant, on couvre quand même pas mal de... Pas mal d'endroits. C'est cool, ça. De pouvoir voir, comme ça. Alors, attendez. On a créé... Donc, tout ça. Ça marche. Donc, maintenant, on peut s'amuser un peu. Puis, en plus, on a plein de ressources. Alors, il faut que je boive un coup. Moi, j'ai chaud. Alors, moi, j'aime beaucoup les lances grenades. J'aime beaucoup les lances grenades. Lances roquettes. En fait, ce qui est chiant avec les lances roquettes, c'est que c'est comme le fusil à bombes. C'est-à-dire qu'on peut le charger. Et honnêtement, les armes à charge, c'est pas trop mon kiff dans le jeu. Je préfère quand ça tire directement. Donc, c'est pas vraiment mon kiff. Du coup, on va faire des lances grenades plutôt que des lances roquettes. Les lances roquettes, on peut les charger. Je peux montrer de toute façon. On va en faire un. Mais je sais que lance grenades, on va en prendre. Alors, les mines. Je me rappelle plus. Je crois que les mines aussi, on peut les charger. C'est pour ça que c'est pas vraiment mon kiff. Alors. Nouveau mode. Ah, oui, 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 oui. Alors, mode. Alors, attends. Ça, c'est nouveau ou pas? Parce que je me rappelle pas, en fait, d'avoir un mode en bas à droite comme ça. Je sais qu'on peut mettre des modes sur les armes. Genre là, il y a trois emplacements et tout ça. Mais ça sera pour plus tard. Vous voyez, les emplacements de mode. Mais je me rappelle pas d'avoir un mode ici. Dégâts. 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 Ah, non, mais c'est... Non, d'accord. Ok, c'est mon inventaire de mode. Oh là là, quel con. Désolé, c'est mon inventaire de mode, tout simplement. Donc. Genre, pour vous montrer le lance-roquette. Et qu'est-ce qu'on a dit qu'on vous montrerait? Oui, mais que le lance-roquette, en fait. Ouais, le lance-mine, je l'ai pas fait. Donc, lance-roquette. Non, non. Voilà. Voilà. On peut... Faut le charger, en fait, à chaque fois. Parce que si vous faites qu'un tir, bon, c'est sympa. Mais charger, c'est beaucoup mieux. En plus, ça peut un peu charger beaucoup. Alors, après, oui, ça fait des dégâts. Mais voilà, charger, c'est chiant. Honnêtement, en difficulté élevée, comme ça, tout ce qui est armes chargées, c'est relou. C'est très dangereux. Ça met trop de temps et tout ça. Donc, moi, ce que j'aime bien, ce serait... D'avoir deux mitrailleuses avec... L'ence-grenade, fois deux. Très bien. 332, rayon, 5.8. 304, 0.9. 0.9 secondes par tir. Voilà. Donc là, on aurait deux mitraillettes. Parce que même le fusil à pompe, honnêtement, je suis pas fan. Les armes de mêlée, on va les laisser de côté. On va garder les blasters. Parce qu'encore une fois, pour le moment, on n'a pas énormément, énormément... De munitions. Donc, on va se débrouiller. Carcégien, niveau 4. Recherche... Ça marche. Donc, ouais. Deux lances-grenades, c'est cool. Et après, voilà. On a deux mitraillettes. Par contre, à savoir, c'est que quand vous tirez... Euh... Les merdes. Voilà. On est déjà mort. Si vous tirez avec les deux types de... Enfin, avec un type de munitions pour les deux armes, ça va du coup baisser les deux armes, évidemment. Donc, il faut prendre ça en compte. Parce que là, on a deux mitraillettes, donc ça va aller très vite. Donc, il faut prendre ça en compte. Mais c'est en attendant d'avoir le minigun. Le minigun est vraiment, vraiment cool. Eh, merde. Le minigun est vraiment, vraiment cool. Il se passe bien, il se passe bien, il se passe bien. Non, non, très bien. Ce minigun est malheureux à notre base, mais il diminue la efficacité de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie jusqu'à ce qu'il n'arrête. Il y a un peu partout, très bien. Et je voudrais mettre ça aussi, là. Et un téléporteur, très bien. On est en local, on est toujours en local. Donc, on a merdé quelque part. Allez, ça. Ouais, on est bon. On est bon. Ce qu'on peut faire, on a encore ça. J'ai envie de faire un petit avant-poste quelque part pour avoir plus de ressources, en fait. Genre un truc mieux, mieux fait. Très, très bien. Très, très bien. Là, on a du bleu. On pourrait faire une petite base ici, là. Merde, je suis dans le... Je suis dans l'acide. Toi, toi, tu me souviens. Ah, merde, tu résistes aux... Aux exposures. Ok, très bien. Alors, on fait voir. On va profiter des... Des rochers, en fait. On va profiter des rochers. On va faire un truc un peu plus grand. Ah, et ce qu'on peut faire aussi, c'est du plat. Voilà. On peut faire ça. Encore une fois, vous pouvez faire un truc plus joli. Évidemment. Mais, honnêtement, quand vous aurez fait, genre, 150 heures dans le jeu, et que vous avez 3 milliards de bases et des bases qui font la moitié de la map, honnêtement, vous allez faire un peu comme moi. C'est-à-dire, vous allez faire un peu les trucs vite. Ok ? Vous allez faire les trucs un peu sans vraiment trop que ça soit très joli. On a les lance-flammes. Alors, lance-flammes, c'est vraiment stylé. Mais, à la limite, on peut faire un lance-flammes et une mitraillette. Comme ça, ça évitera de puiser dans les mêmes armes, les mêmes munitions. Ça fait du feu, bien sûr. Ça fait des dégâts par seconde et tout ça. Donc, on va faire lance-flammes, mitraillettes, et après, ce serait grenade-grenade, et après, blaster-blaster. Donc, c'est très bien. Là, on a les tours sentinelles. Très bien. Est-ce qu'on pourrait avoir ? L'inflation radar, ça pourrait aider. Le blindage, bof. La roulade. Ah oui, le détecteur de cobalt. De toute façon, il va falloir le faire, le détecteur de cobalt, parce que c'est unique. Scanner de planète. On va devoir faire ça aussi, le quartier général, à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on aurait des meilleures armes à faire ? De toute façon, il va falloir faire ça en premier. Il va falloir l'armurer niveau 2, donc ça veut dire que... Ça va nous... Cette recherche nous cite le quartier général niveau 4. Donc, quartier général niveau 3, quartier général... Ok, mais c'est si niveau 3. Ça marche. Ouais, mais enfin, ça sera après. Alors. Vous voyez que là, on peut faire un truc un peu plus sympa, déjà. Voilà. Déjà, on peut faire un truc sympatoche. Voilà, on va le relier avec ça. Très bien. Et là, on peut faire... Alors, je crois que ces cailloux comme ça, on peut les détruire. Si ça pèterait à côté... Dedans, enfin, sur le caillou... Bon, on nique ta maman. Mais je suis quasiment sûr qu'on peut. Alors, on va faire caillou, caillou. Voilà, ça fait 4. Après, là, on peut faire comme ça. Est-ce qu'on veut entourer le caillou ? Je ne sais pas trop. Ok, très bien. Ok, nickel. Moi, je me rappelle que la première fois, quand j'ai joué, j'avais, on va dire, peintre. Genre le sol, là. Je l'avais peint, mais en petits carreaux. J'avais fait... J'avais fait ça. J'avais utilisé ça. Comme ça. En petits carreaux. Ça m'avait pris 3 ans. Mais je l'ai fait. Puis après, j'ai découvert qu'on peut faire, en gros, en très large, en fait. Et on peut faire des carrés comme ça, là, des grands carrés. Et après, si vous les mettez les uns après les autres, ça ne fait que des grands carrés. Donc, c'est très joli. Mais bon, nous, on l'a fait un peu à la va-vide. Donc, du coup, ça donne ça, quoi. Des fois, il y a des petits carrés, tout ça. Mais voilà, c'est bon à savoir. Vous pouvez faire vraiment des trucs sympas, quoi. Et ça évite d'avoir... Toutes les plantes et tout qui reviennent. Sur le terrain. Donc, ça, c'est pratique. On va mettre plusieurs nœuds. Tout m'au fait chier. Ok, c'est bon, on t'est connecté. On a trois vagues. Ici. Ça va sûrement venir là. Ça va me faire chier. Quoi que, attends, il y a une crevasse, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont peut-être venir ici. Il faut qu'on mette un téléporteur tout à droite. Il faut absolument qu'on commence à mettre un téléporteur tout à droite. Pour aller plus vite. Magnifique. La terraformation, la destruction de tous les habitants, faune, flore et tout ça. Juste pour que la planète soit bien pour nous. Ça, c'est magnifique. J'adore être un humain. J'adore être un humain. Allez, dépêche. Il faut que ça finisse, là. Voilà, très bien. On peut mettre des tourelles en plus. Donc, là ou là ? Ça va être là ou l'autre. Je dirais que peut-être les deux, ces deux-là, là. Ils vont peut-être aller là. Ils vont peut-être faire le tour. De toute façon, on va les voir venir. Et là, ceux-là, ils vont peut-être venir là. Si c'est qu'un seul groupe, les tourelles devraient être bonnes. Je ne sais pas si on a fini les tourelles niveau 2. Je ne crois pas. Non, on n'a pas encore fini. C'est bon, ils sont là. On n'est pas obligé de sortir, comme je fais. Ah, ils viennent tous du même côté. Parfait. On fait des longs de renades. On doit vraiment sortir ça. Voilà. Ah, les murs, ils prennent cher. Mais bon, ça va. Les tourelles, on commence à avoir de l'armement et tout. Vous voyez, c'est nickel. Ça, par contre, il y a un truc... Ah, mais non, je crois que c'est les monstres qui droppent du cobalt de temps en temps. Enfin, du cobalt. Ah, du ferronium. Non, pas le ferronium. Ça, c'est rouge. Bref, le bleu, là. Je crois que c'est les monstres. Ça m'étonnerait que ça soit... Nos murs. À moins que c'est changé pour rendre un peu le jeu plus facile, peut-être. Ah, nickel. Voilà, c'était une vague nickel. Parfait, parfait. Ouais, lance-flamme mitraillette pour le moment. C'est très bien. Par contre, je voudrais voir où on en est pour... Tourelle niveau 2. C'est dans 2 minutes de carte. Je vais marcher. Nickel, nickel, nickel. Donc là, là aussi, c'est bien défendu. Donc nous, on avait dit qu'on voulait faire une sorte de deuxième mini-base. Et en fait, ce que vous pouvez faire, en fait, si vous regardez la map, vous pouvez faire, au début, c'est genre une petite base ici, une petite base là. Puis après, en fait, vous pouvez faire tout le tour. Genre, vous pouvez mettre des murs comme ça. Genre, la zone, elle est... C'est une base gigantesque. Vous pouvez le faire. Vous n'avez aucune limite, en fait. Et j'ai envie de dire, honnêtement, c'est le top. C'est le mieux de faire ça, quoi. Mais au début, vu que vous n'avez pas trop de trucs très bons, genre de grosses tourelles et tout ça, le mieux, c'est d'avoir plus ou moins des petites bases. Comme ça, les monstres, ils sont plus ou moins arrêtés à chaque fois. Vous savez, comme j'ai vu, comme j'ai montré là tout à l'heure, où s'il y a un morceau de muraille, vous avez une bestiole qui va venir dessus. Voilà. Donc c'est mieux au début. Je pense que ça rend le truc plus facile, comme ça. Encore un météorite. Une météorite. J'ai encore coupé le courant. Tu te fous de ma gueule. Alors, on fait voir un peu la gueule de la truc. Donc on a ça, 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 ça. Donc on pourrait bloquer ici. Parce que là, il y a deux rochers. Ouais, ce serait pas mal. Ok, très bien. Ok, tu veux que j'aille là-bas ? Ça marche. Ah, tiens, on se fait attaquer là. T'es où ? Alors, j'aimais bien, moi, au début du jeu, je voulais faire un peu attention, genre, pas utiliser de lance-flammes, pas utiliser de trucs comme ça pour brouiller les forêts, machin. Et puis après, au bout d'un moment, tu t'en fous. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu, on a un gros truc là. Oh, ça, c'est des insectes qui vous poursuivent, en fait, qui continuent à vous faire des dégâts. Donc ça, ça peut être très dangereux, surtout au début. Ok. Il retourne. Il était où ? Voilà, très bien. Il faut le tuer, en fait, pour absolument que ça s'arrête, les insectes. Bon, il est où, l'autre truc ? Ok, cool. Non, je vais à la base, comme ça, je me soigne. Hop là. Nickel, nickel, nickel. Ok, t'es mort. T'es mort et c'est chouette. Ok, nickel. Par contre... Ok, nickel. Ouh, cet endroit, c'est pas le fun. Cet endroit, c'est pas le fun. Un truc qu'on peut faire aussi... Est-ce qu'on a les niveaux 2, maintenant ? Attendez, on a quoi ? Donc ça. Voilà, maintenant, on peut, en fait, choisir. Avant, on ne pouvait pas choisir, comme j'ai dit. Il fallait mettre, genre, niveau 1, et après, les augmenter manuellement. Et maintenant, on peut directement mettre niveau 2. Ah, il faut du cobalt, c'est vrai que j'avais oublié. Ah bah, du coup, on ne peut pas les monter de niveau. Voilà, il faut du cobalt. J'avais complètement oublié que ça prenait du cobalt, c'est merveilleux. Bon, bref, on continue notre petit avant-gros poste. Notre petit avant-gros poste. Voilà, on peut faire comme ça. On s'occupera des détails. Nickel. Oh, c'est où, le... Ah, ça, c'est le plus chiant du monde. Oh, là, là. Juste sur notre nouvelle base, quoi. Là, vous me faites chier. Donc, ouais, des fois, il y a ça. Le mieux, c'est de partir honnêtement. Ça fait beaucoup de dégâts, donc, hein, vu que nous, si on meurt, on meurt, autant se casser, tout simplement. Non, 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 je vois pas de dégâts. Je crois que ça a tapé, en fait, sur le sol, surtout, ouais. Surtout sur le sol. Alors, là, on pourrait mettre un truc d'eau. C'est quoi, le truc d'eau ? Là, on a plus de problème. Et je peux enfin mettre ce que je veux mettre. C'est-à-dire... C'est-à-dire des... On a un local. C'est-à-dire des réserves de... Ok, ouais, c'est surtout là que ça a tapé. Des réserves de... De dia, pour avoir plein de tourelles. Et après, des réserves de... Ressources. Désolé, je cherche mes mots de temps en temps, parce que je suis en train de construire en même temps. Ok, très bien. Donc, avant tout ça, on va reconnecter un peu tout ce bordel. Non, on devrait être bon. Voilà, très bien, nickel. Nickel. On peut même mettre, du coup, ça. On va aller vers le centre, c'est pas mal. Genre là. Voilà, ça c'est bien. Je voudrais juste réparer ce qui a été cassé. Ok, nickel. Sauvegarde. Il y a des nouvelles tourelles, on a des tourelles lance-roquettes. Honnêtement, je vais être honnête. Comme j'ai dit, quand j'avais commencé le jeu, je faisais les choses beaucoup plus jolies. Mais honnêtement, il y a tellement à faire. Il y a tellement, 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 tellement de trucs à faire. Parce qu'en fait, sur chaque biome de la planète, on va pouvoir faire ça, en fait. Une base et tout, plus ou moins développée. Ça dépend le temps que vous mettez, que vous restez dessus, en fait. Et du coup, en fait, c'est que vous mettez des heures à faire ça. Et j'avoue que je me faisais un peu chier à faire des trucs super jolis. Mais là, on ne va pas passer trois heures non plus à faire des trucs jolis. Parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Déjà que je pense que ça va prendre pas mal de temps. Le jeu. Enfin, les vidéos. On ne va pas exagérer non plus. Voilà, très bien. Donc là, on a un peu plus de courant. Et comme j'ai dit, je voudrais des IA. Ça, ça va nous aider. Voilà, ça serait bien. Ça, ça consomme beaucoup. Donc, il faut faire attention. Il y en a plus 800. On va voir à combien on va être une fois que ça sera fini de construire. construire, là, de défense. Parce qu'après, genre, je mettais différents types de tourelles à chaque fois. Et honnêtement, c'est ce qu'il faut faire. Ok, on est retombé à moins 430. C'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre plein de différents types de tourelles et tout ça. Ok, très bien. Ok, 440. Là, on est à 0% de lumière et 100% de vent. Donc, on est à moins 400. Ça va. Ah bah tiens ! Devinez ce qui va être testé. C'est notre nouvelle petite base. Il ne faut pas tomber à court de courant pendant le combat. Ce sera un peu con. On va mettre ça juste pour être sûr. Donc, notre nouvelle petite base qui va être testée. Ça marche. On peut même placer des tourelles et des mines. Hop là. Genre, on avance. Si on veut. Donc là, par exemple, là, on a plein de défenses assez bien. Là, on n'en a pas. On va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Et après, comme j'ai dit, vous n'imaginez même pas. On va avoir des gros... Enfin, des lanceaux bués et tout. C'est des grosses berthales et machin. C'est un truc de ouf. Ça va être un truc magnifique. C'est le 14 juillet. Sauf que c'est des missiles. Ah, on en a un en haut aussi. Merde. Ah, il va nous faire chier. Je pense que ceux-là, la base va pouvoir défendre. Mais là, on va devoir se les faire manuellement. Il faudra un peu plus de courant. Mais je pense qu'on est bon. Enfin, on va tenir la nuit. C'est un peu de chaos, quoi. Là, ça va être lourd. Oh, je n'ai pas de... Je n'ai pas de détecteur, ici. On aide cet endroit-là, d'abord. Honnêtement, je crois qu'on est fini, déjà. Ok, let's go. On va aller voir comment ça se passe, là. Voilà. Ça va aller. cooled en bas. Ça va aller voir comment ça serve. C'est parti ! Il y a beaucoup de tirs de loin en fait. Et là pour le moment on n'a pas des tourelles qui tirent très très loin. Donc c'est un peu chaud. Mais non ça va au final. Regardez moi ça, il y a juste ça qui a morfler. Le mur a, comme j'ai dit, le rocher, les défenses naturelles sont très bien. Les défenses naturelles sont extrêmement utiles. On peut même en mettre là. En fait les monstres vont s'arrêter ici. Mais après il y a un rocher donc on risque rien. Mais on peut faire ça aussi. Après il y en a qui mettent les tourelles aussi sur les murs. Mais vous pouvez les mettre partout. Même à l'extérieur des murs. Enfin pas sur les remparts c'est ça que je veux dire. C'est un peu comme vous voulez. Moi j'aime bien dans les murs vu que j'ai 4 rangées à chaque fois. Comme vous voulez. Bon on va s'arrêter là je crois. Pour cet épisode. Je vais juste attendre que le... Très bien. J'ai vu que ça avait détecté ça là-bas. On va faire ça. Je vais juste voir quand il y a le courant. Ouais ok. Quand il y a les... Oh putain toi tu me fais chier. Ils sont plus près. Préparez pour un thunderstorm. On va aller faire ça d'abord. On a plus de courant. Voilà nickel. Oh la vache je les ai fait. Ah vous voyez là ce qui vient d'exploser c'est ma métaurelle. Qui vient de tirer. Plutôt cool. Là on est à 500% en éolienne. Vous voyez. Donc là on gagne énormément de courant. Très bien on a eu des mods. Alors un truc qu'on peut faire aussi pour le courant. C'est des choses pour emmagasiner le courant. Alors un truc qui est bon à savoir c'est que les... Alors honnêtement c'est bien à le savoir pour la survie. Parce que la survie en fait vous avez des grosses grosses vagues. Mais vraiment des vagues méga vénères de monstres. Si vous essayez de jouer en difficulté la plus élevée. En brutal. Et ce qui est bon à savoir c'est que ça. Les entrepôts d'énergie là. Ça a énormément de vie en fait comparé à tout. Vous voyez c'est 500 points de vie. Et vous pouvez trop... En fait vous pouvez complètement utiliser ça pour faire des barricades. Genre vous les mettez derrière les murs et tout ça. Et quand les murs sont détruits en fait ils vont taper là dedans. Et quand vous les augmentez de vie je crois que c'est... C'est genre je sais pas combien de points de vie. Genre par exemple un mur ça a 350. Vous voyez ça ça en a 500 déjà de base au niveau 1. Donc ça en a beaucoup plus. Donc c'est vrai que quand vous avez beaucoup de cobalt et tout ça. Pas de cobalt du bleu là. C'est quoi ça ? Pourquoi ? C'est nouveau ? C'est laquelle ? Ah tourlance là ! Quand vous avez beaucoup de ressources. Vous pouvez complètement utiliser ça pour bloquer les monstres. Vraiment très très utile. Donc voilà c'est un petit truc à savoir. J'aurais dû en construire avant. Avant mais voilà c'est bien. De toute façon on est toujours dans le positif. Donc voilà on a 450k de... D'électricité maximum. On est à 430k. Donc honnêtement voilà. Même si je crois qu'on peut tenir plusieurs nuits en fait sans courant. On a plus 11. Il va falloir plus de carbonium pardon. Il va falloir plus de carbonium. Parce qu'on a quasiment plus. On a fait beaucoup de construction. Et le ferronium on s'en sert pas encore beaucoup. Donc ce qu'on va faire. On va s'arrêter là. La prochaine fois on va faire plus de carbonium. Donc on va aller sur la map. Genre là, là, là. Voilà il y a plein de petits endroits aussi à faire. Mais voilà. Ça c'est pas mal ce qu'on a fait avec notre base là. Je vais juste rajouter un téléporteur ici pour aller plus vite. Voilà. Traitement de cobalt. Maintenant on a un détecteur de cobalt. Hop là. On a découvert un truc. On va voir ce que c'est. Donc c'est un gisement de carbonium juste là. Parfait. C'est cool. Et maintenant on a un détecteur. On peut détecter les choses. Voilà. Vraiment cool. Donc ça c'est le niveau 2. Ça c'est les roquettes. Ça c'est le slam. Donc on a le détecteur. Et après maintenant on peut récupérer du cobalt. Donc le cobalt il nous en faut plein aussi. Ça c'est du traitement. Je crois que maintenant il faut faire les... Des foreuses à cobalt. Ou je crois que c'est... Je crois qu'il se fore tout simplement avec... Du truc normal je crois. Des foreuses normal peut-être. Donc dans le quartier général on va faire ça. Donc voilà. Quand on aura du cobalt on va pouvoir tout augmenter. Par exemple toutes nos défenses. Donc ça c'est bien. Enfin nos tourelles surtout. Ça c'est pas mal. Il y a des trucs en fait à faire. Des petits vieux... On va dire des postes avant-gardés. Moi ce que j'aimais bien c'était genre tour de réparation. Avec genre tour lance-missile, lance-flamme et tout ça. Et j'en mettais un peu partout sur la map. Donc les montres en fait ils se bloquaient là-dessus. Comme j'ai dit. Et ça ça réparait. Après vous avez des drones et tout. Et ça détruisait en fait énormément les vagues de monstres. Et ça les réduisait énormément. Et du coup vous étiez un peu tranquille. Que j'ai envie de dire. On va faire ça. Il va nous falloir de toute façon l'armurer pour augmenter. La roulade ça sert un peu à rien. Mais je crois qu'on va devoir la... Sursaut surpuissant et tout. Ouais on va devoir la rechercher. Tourelle bio-scanner. Je crois que c'est peut-être nouveau ça. Recherche extraterrestre. Après ouais comme j'ai dit les armes de mêlée. Moi je les laisse de côté. Je m'en fous. Épée à laser. Ça c'est nouveau. Ça c'est les trucs de DLC. Ça par contre. Ça je connais pas. Ce nom on avait l'épée avant. Mais épée à laser je connais pas. Épée, épée, laser. Épée, épée, laser. Là les pistolets à plasma c'est vachement bien. Après il y a des snipers, des chaises et tout ça. Bon c'est pas trop mon truc. Plasma lourd ça c'est nouveau. Plasma lourd c'est nouveau. Moi j'utilisais pistolet à plasma. Ça c'est vachement bien. Ça tire très vite et c'est du plasma. Dégâts plasma. Et le... La mitrailleuse elle est ouf. Elle est là. Le minigun. Ça c'est les deux en fait. Minigun et plasma. Et après c'était double lance grenade. C'était tout. C'était tout. Et pas d'autres armes. Les autres armes je les utilisais pas. Les miniguns sont vachement bien. Ah oui il y a la réparation instantanée. Parce qu'on a une réparation de merde. Pour le moment. Après je me téléporte et tout ça. Pour esquiver les dégâts et tout. Mais ça aussi il faudrait savoir. Laser orbital ça aussi c'est nouveau. Pas que d'un option par mon armentaire qui inclut des obus. Plus de rassasseurs. Père les gammes d'augmenter mon projecteur. Waouh. Plein de trucs nouveaux en fait. Canon sentier un peu. Ouais. Balancer des tourelles qui vont être vraiment bien. Il y a plein de petites nouveautés et tout. C'est cool. Tour de drone. Tour de drone c'est vachement cool. Tour de minigun aussi c'est cool. Il y a des tours aussi qui posent des mines. Genre vous les laissez. Et elles font un champ de mines énormissime tout autour. C'est vachement sympa ça aussi. Tour de plasma. Tour foudroyant. Ça c'est nouveau aussi je crois. Ouais ça c'est complètement nouveau. J'ai jamais vu. Mais ouais. Pour le moment on est bon. On va s'arrêter là. Donc on a bien avancé. Honnêtement on a bien avancé. Il nous faut du carbonium. Parce qu'on n'en a plus beaucoup. Et à savoir aussi. C'est que quand on va changer de biome. Ce qu'on a dans notre base. Qui génère du carbonium et tout ça. Ça va continuer en fait à en donner. Donc si vous faites des zones. Avec des zones où il y avait énormément de ressources en fait. Bah du coup en fait vous êtes plus ou moins bon. Pour aller dans d'autres biomes. Sans trop vous soucier de recréer une base en fait. Vous allez avoir des ressources en fait. Qui n'arrêtent pas d'arriver tout le temps. Et énormément de ressources aussi. Donc ouais. Donc ça c'est cool. Ouais nos armes je suis content. Pour le moment ça va. Les blasters on n'en a quasiment même plus besoin. Parce qu'on a assez de munitions. Après il faudra voir si on a des grosses vagues et tout ça. Après je voudrais juste voir. C'est crafté. Genre est-ce qu'on peut avoir. Non je crois qu'on a eu pareil. Ouais on a les mêmes. Ok ça marche pas grave. Il y a aussi un truc. Ça aussi c'est les améliorations. C'est un peu chiant à changer. Mais il va y avoir des améliorations en fait. Pour forger plus vite. Réparer plus vite. Ou se déplacer plus vite. Ça c'est bien en fait. Si vous créez les bases. Et après pour combattre. Il faudra surtout des plaques de blindage. Avec plus de vie. Plus de résistance et tout ça. Donc ça aussi c'est vachement important. Là j'ai même envie d'enlever le capteur énergétique. Mais le capteur énergétique en fait. Nous donne un bouclier. On a PCF là. 35%. 35 pardon. C'est notre bouclier qui est là. Donc voilà. Si jamais je l'enlève. Si je mets un blindage à la place. J'aurai plus de vie. Parce que c'est PV plus 20. Mais du coup on n'aura plus de bouclier. Donc c'est quand même bien d'avoir un bouclier. Donc ouais. Je crois qu'on peut les détruire. Les trucs en plus. Les trucs en trop. Attendez. Désassembler. Oui on peut. On récupère. 150. 150. Voilà. Nickel. Voilà. Si vous voulez être extrême dans le gameplay. Genre par exemple si votre 35 points de champ de protection est descendu. Vous allez dans les options. Enfin dans le menu. Parce que ça stoppe le temps. Ça m'épose. Bah du coup vous mettez. Compétences de mouvement. Je l'ai dit. Bah vous mettez ça à la place. Voilà. Et après vous remettez un truc. Enfin voilà. Vous pouvez faire plein de trucs. Comme vous voulez. Sauvegarder le jeu. Donc ouais. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Honnêtement. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.